Bec, Gilles Duceppe va gagner 190 000 $ par année pour aller sonder les 4-5 personnes qui manifestent contre les réformes de l'assurance-emploi. Il y était 50 dans la région, majoritairement de partis politiques et de syndicats. C'est la CSN entre autres et le NPD qui manifestait. Et tout ça pour créer un beau rapport pour faire de la chicane à Ottawa avec Alexandre Cloutier, le ministre de la Chicane. En passant, Gilles Duceppe, allez répondre à notre question du jour. Vous pensez quoi de ça? 190 000 $ par année pour cette commission-là? Plus 140 000 $, ça c'est le prix qui est sur sa pension, la plus généreuse de l'histoire de la politique canadienne. Ça lui donne un total de 330 000 $ pour aller faire le tour du Québec pendant qu'il est à retraite. Vous en pensez quoi? Notre page Facebook est déjà pleine de commentaires. En attendant, vous savez qu'on a un Parti conservateur au Québec. Le chef, on ne l'entend pas très très souvent, mais on va l'entendre de plus en plus souvent. Hier, il était cinglant. À propos de Gilles Duceppe, le chef du Parti conservateur du Québec s'appelle Adrien Pouliot. Il est en ligne. M. Pouliot, bon matin. Bon matin à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 330 000 $ à la retraite, c'est une belle pension? Je trouve ça scandaleux. Au moins, il pourrait renoncer à sa pension pendant ce temps-là, ou la donner au Trésor québécois. Mais on mange des deux côtés du râtelier. Je trouve ça scandaleux, absolument incroyable. Et surtout que pour 330 000 $, on sait déjà la réponse. On sait exactement ce que le rapport va dire. On va dire que la structure en chômage, ça nuit au Québec et qu'il faut rapatrier ça. Alors, on les connaît déjà, les conclusions du rapport. Alors, pourquoi payer 330 000 $ par année? Ça, c'est seulement M. Duceppe, mais il y a la Mme Marcellet aussi qui va sans doute faire un autre, probablement un autre 150 000 $, 170 000 $, plus les deux autres commissaires qui sont des pantins souverainistes. Alors, je trouve ça scandaleux. Et sans compter que le rapport, on l'a déjà, le NPD en a produit un, qui est arrivé essentiellement aux conclusions du Parti québécois. Ben oui, mais il faut se remettre dans le contexte, là. Initialement, la chômage, c'était quelque chose de provincial. Et les provinces, lors de la Grande Dépression, se sont mis à genoux devant le fédéral pour dire, « Aidez-nous, on n'a pas d'argent, on est en pleine dépression. » Et donc, ça serait bien plus facile à financer si c'était un programme national. Alors, il y a eu la fameuse commission Raoul Sirois, Joseph Sirois, qui était un professeur ici au Québec. Et on est en conclusion que ça serait beaucoup plus facile à financer si toutes les provinces s'y mettaient. Parce que, tu sais, des fois, tu peux avoir une province qui est plus touchée par une récession que l'autre. Alors, donc, l'idée, c'était de répartir le risque, si on veut, d'une récession à travers le pays. Alors, donc, la constitution a été modifiée. Puis maintenant, la loi est claire. L'article 91 de la loi constitutionnelle dit que l'assurance chômage, c'est clairement fédéral. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? C'est que de, excusez le mot, mais c'est que de brasser de la chicane. Je vais être poli à la radio, mais c'est brasser de la chicane. Pour faire avancer l'agenda de gouvernance souverainiste du PQ. Et le pire, c'est que cet argent-là qu'on va payer à ces gens-là, à M. Duceppe, à Mme Marcellet et les autres, c'est payé par des Québécois qui, en grande majorité, ne sont pas d'accord avec cette gouvernance souverainiste-là. Puis ils sont des fédéralistes, alors 70 %, selon les derniers sondages, ne sont pas indépendantistes. Alors, c'est les autres qui payent pour ça. Exact. Et ce qui est plus inquiétant avec le ministère de la gouvernance souverainiste et le ministre de la chicane, Alexandre Cloutier, c'est qu'on apprend ce matin que ce genre de commission-là va se répéter. Donc, à chaque fois que le fédéral va faire une mesure qui ne plaît pas au gouvernement du PQ, on va envoyer quelqu'un sur la route faire le tour des régions du Québec au coût de 1,5 million de dollars pour ramener un beau rapport, pour mousser cette chicane-là de souverainistes à Ottawa. C'est la première d'une longue série, c'est ce que je comprends ce matin. Ça va être un calvaire. On va avoir tous ces rapports-là. On connaît déjà toutes les conclusions de tous ces rapports-là. C'est un peu les mêmes rapports que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps du référendum, le ministre Leïre avait sorti un paquet de rapports, puis c'était toute la même affaire. Il faut tout rapatrier, puis ça coûtera rien. Toutes ces affaires-là, on va tout assumer ces nouvelles obligations-là au Québec, mais on est tous capables de se payer ça. Alors, c'est facile. On n'a qu'à aller dans la constitution, puis voir tous les pouvoirs du fédéral, puis on voudrait les avoir. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la juridiction, mettons, sur les faillites? Actuellement, c'est une juridiction fédérale, mais on a des compagnies québécoises qui ont des conditions particulières de faillite, ou les droits d'auteur, ça aussi. On a des artistes québécois, puis le mariage ou le divorce. Tant qu'à être parti, pourquoi pas le code criminel? Alors, on a une constitution, mais leur objectif, eux autres, c'est tout simplement de brasser de la chicane, et puis de faire avancer leur agenda souverainiste aux dépens des fédéralistes québécois. Et pendant ce temps-là, Trump brûle, dans le sens où, on ne peut pas dire que ça va bien au Québec, l'économie stagne, la dette augmente, nos impôts augmentent, nos taxes augmentent. La création de richesses est moins élevée qu'en Ontario, une province qui a aussi beaucoup de difficultés, mais des difficultés comparables à celles du Québec? Nos infrastructures croulent, dans les hôpitaux au Québec, on attend, à Montréal, on attend 22 heures en moyenne aux urgences, puis, tu sais, nos souverainistes, qui aiment tellement la langue française, avec Mme Marois et sa réforme, bien là, nos étudiants ne savent pas écrire le français, c'est décourageant. Alors, donc, on s'occupe pendant que Rome brûle, pendant que Néron joue du violon, ou je dirais même pendant que la casse-la-fierre chante. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas des vrais problèmes, au lieu de brasser ces histoires-là, ces vieilles chicanes-là? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord s'occuper de gérer notre système de santé, puis notre système d'éducation comme il faut, avant peut-être de prendre d'autres juridictions. On n'est même pas capable de gérer ce qu'on a comme il faut. Exact. Et actuellement, d'ailleurs, on propose des choses intéressantes et novatrices pour la santé. Vous verrez la pointe d'ironie. Pour désengorger les urgences, on va prendre les personnes âgées et on va transformer les bureaux administratifs des CHSLD en chambres. Donc, on va les mettre là pour désengorger les urgences. C'est incroyable. Non, mais ces gens-là, c'est tout la même. Et puis, franchement, même M. Legault est un peu d'accord avec le rapatriement de l'assurance chômage, les libéraux. C'est les mêmes vieilles solutions qu'on entend depuis 20-30 ans. Puis le Québec a besoin maintenant... Il ne faut pas changer le chef, il faut changer la recette. La recette, on l'a essayée. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a essayé la recette. Et ça ne marche pas. Puis ce n'est pas avec un nouveau chef que la recette va marcher. Il faut changer la recette. Il faut revenir à nos valeurs traditionnelles d'excellence, de créativité de nos Québécois. Il faut tasser l'État. Il faut faire plus de place aux individus. Moi, j'ai confiance que les Québécois sont capables de remplir le vide si on rapetisse l'État. Alors que ces gens-là pensent que les Québécois sont des tartes. Des gens qui ont absolument besoin de se faire tenir la main par l'État pour leur dire où investir, où travailler, comment épargner, dans quel job, quel job prendre, puis ce genre de choses-là. Et ça, M. Pouliot, ça réglerait peut-être le sacro problème de l'identité auquel le PQ tient tellement. On ne peut même pas n'avoir d'identité, on ne prend aucune responsabilité. On n'a pas besoin de se définir. L'État fait tout à notre place. L'État nationalise tout. L'État nationalise la générosité. Maintenant, tous les programmes sociaux, c'est tout l'État. Vous avez raison, on n'a plus de responsabilité individuelle. On n'a plus de liberté, ou moins, très peu de liberté individuelle. Tu sais, on va dire, ben oui, mais on est libre au Québec. Oui, c'est vrai qu'on est libre, mais ça prend un permis. Tu ne peux pas ouvrir un dépanneur au Saguenay sans avoir 15 permis. Ça prend un permis pour toutes. Et donc, c'est un peu contradictoire, parce que les souverainistes sont des gens, justement, qui disent on est bon, on est capable d'être tout seuls, tout ça. Mais par contre, ils agissent comme si les Québécois étaient vraiment des deux de pique. Alors que moi, ce que je veux, c'est la souveraineté de l'individu. Je voudrais que l'État nous laisse la paix et puisse laisser aller notre créativité, notre intelligence, notre génie. Et arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues. Je ne parle pas seulement des gros entrepreneurs, mais je voudrais, par exemple, que les gouvernements fassent confiance aux parents au niveau de l'éducation de leurs enfants. Moi, je pense que les parents sont capables de décider à quelle école ils devraient envoyer leurs enfants. Mais non, avec nos commissions scolaires, c'est eux qui décident où on envoie les enfants. Moi, je voudrais que les patients aient le droit de s'assurer, s'ils veulent, puis qu'ils puissent aller se faire soigner dans le privé. Ça, on garde le public, mais si tu as de l'assurance, actuellement, c'est illégal de prendre de l'assurance comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux gens? On pense que les gens sont vraiment des idiots, puis on ne les prend pas des valises. Alors qu'il y a des modèles, justement, qui incluent le public et le privé. Exemple, l'Allemagne, où on finance le patient. Donc, ils choisissent un établissement privé au public. C'est une entrée d'argent. Chaque patient qui entre dans un établissement de santé amène de l'argent, alors qu'ici, c'est l'inverse. On donne un budget à l'établissement, et chaque personne qui entre coûte de l'argent à l'établissement. Alors là, la nuance entre dépenses et revenus, donc le patient est au cœur d'être soit un revenu ou encore une dépense, influence beaucoup de la façon dont il va être traité à l'intérieur des murs. Et je regarde ce système-là, je me dis, pourquoi on ne pourrait pas essayer ce genre de système-là au Québec? Ça se fait ailleurs, ça se fait dans notre beau... Le modèle québécois a été copié sur le modèle suédois. Puis en 1990, la Suède et tous les pays nordiques, ils ont fait faillite. Finalement, ils ont rénové leur modèle. Et il y a beaucoup plus de... Le plus gros hôpital à Stockholm, c'est un hôpital privé. Le Saint-Gorand, qui est un hôpital privé. Alors, comme vous le dites, aujourd'hui, si je suis un directeur d'hôpital, moi, au Québec, puis que je vois un patient rentrer, ça m'emmerde. Oh non, pas encore un autre patient qui va venir griger mon budget. Mais je suis directeur général du métro Richelieu, au Saguenay. Quand je vois un patient rentrer, qu'est-ce que je dis? Youpi! Des revenus! Enfin! Plus de revenus, amenez-en! Alors, donc, nos systèmes sont des systèmes étatistes qui n'ont pas les incitatifs du marché privé. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ça n'appartient à personne. Tout le monde s'en fout. Le fonctionnaire ne dépense pas son argent à eux. Puis deuxièmement, il y a la dépense pour des gens qu'ils ne voient jamais. Alors, ils s'en foutent. Puis ce n'est pas parce que les fonctionnaires sont des gens qui sont méchants ou incompétents ou idiots. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bons incitatifs. Et nous, on a parti d'une campagne Radio-X qui s'appelle les curés de payer. Donc, on essaie de sensibiliser les gens au fait que vous payez. Avez-vous les services pour lesquels vous payez? Actuellement, au Québec, on a comme le syndrome de la tranche de pain. C'est-à-dire qu'on a un peu de confiture et on l'étend le plus possible. Ça, c'est les revenus du Québec. Avec les services qu'on donne, on en étale, on en ajoute, on en ajoute, on en ajoute. Mais on a toujours un peu moins de budget pour chacun des services. Ce qui fait en sorte que le fun de faire plaisir à tous les groupes de pression qui réclament une gratuité à quelque part. Mais la majorité des services, on n'est pas capable de les donner comme du monde. Ah, c'est une campagne fantastique. Puis je vous félicite. Moi, c'est superbe. J'ai mon petit collant. Absolument. Parce que c'est exactement ça. Les fonctionnaires, encore une fois, j'en ai rien contre les fonctionnaires personnellement. Mais eux, c'est des êtres humains. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu deviens fonctionnaire. que tout d'un coup, tu deviens plus intelligent que la moyenne de vos auditeurs. Ils ne sont pas tout d'un coup mis sur un piédestal et ils ont la vérité avec un grand V. Ce sont des gens qui veulent protéger leur carrière. Ils veulent augmenter leur revenu. Ils veulent augmenter leur pouvoir. Donc, les fonctionnaires, ils ne veulent pas nécessairement notre bien. Ils veulent d'abord le leur. Alors donc, ils veulent agrandir leur petit empire, leur petit territoire. Et puis, les gens ordinaires, les contribuables ordinaires, ils n'ont pas le temps, eux autres, de prendre des pancartes et d'aller manifester à Montréal ou à Québec. Ils sont trop occupés à essayer de ramasser de l'argent pour faire joindre les deux bouts et payer leurs impôts. Alors, il faut qu'on trouve... Puis, c'est ça, nous autres, le Parti conservateur du Québec, c'est ce qu'on veut. On veut diminuer les impôts, diminuer la réglementation. Ça ne veut pas dire qu'on veut mettre fin à tous les filets sociaux. Au contraire, on pense que c'est important qu'il y ait un filet social pour aider les plus démunis qui ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Exact. Et en étant moins étalés, on pourrait être plus généreux, justement, avec ceux qui en ont réellement besoin. Absolument. Tu sais, on regarde, quand on pense qu'on a à peu près 125 000 assistés sociaux aptes au travail, aptes au travail, qui sont sur l'aide sociale en moyenne depuis 108 mois. C'est incroyable, quand même, là. Alors, moi, puis c'est pas bon pour ces gens-là parce qu'ils perdent leur dignité, ils contribuent pas à la société, les gens qui contribuent pas à la société. Ils sentent qu'ils attirent, ils sentent qu'ils amènent à rien. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment encourager ces gens-là à retourner au travail. Puis si on sauve de l'argent, bien, moi, ça me branche pas de la donner aux gens qui sont vraiment démunis et qui sont vraiment pas capables de subvenir à leurs besoins. Actuellement, comme vous dites, on étale la confiture sur la toast. Puis les gens qui sont vraiment dans le besoin, mais ils s'amossent avec 600 piastres par mois. Puis pas facile de vivre avec 600 piastres par mois. Et la toast goûte plus rien. M. Adrien Pouliot, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec. Parti qui, je pense, s'est trouvé une voie, une voie réelle. En passant, si vous ne connaissez pas Adrien Pouliot, allez lire le CV de ce gars-là. Il a fait fructifier des entreprises privées toute sa vie. Il a fait partie aussi de la fondation de l'ADQ. Oui, exact. Et Adrien Pouliot a travaillé longtemps à CTV. En fait, il était le maître d'oeuvre de cette télé anglophone montréalaise. Et, écoute, il a été là pendant des années et des années. Là-dessus, donc, allez lire son CV. C'est super intéressant. Il est maintenant le chef du Parti conservateur. Il est 8 heures pile. Le jour du matin. Du matin. Avec l'homme fortin. Grouille. Et l'homme fortin. Dis ce qu'il y a à dire. Radio X. On est toujours en direct du bateau Pérepré. Sous-titrage Société Radio-Canada